A son apogée, Shug Knight était un magnat de la musique. Et tous ceux qui n'étaient pas terrifiés par lui voulaient être dans son orbite. Mais lorsque l'existence de Shug a commencé à décliner rapidement, beaucoup de ses anciens amis ont commencé à prendre leur distance. Et pour ne rien arranger, ses ennemis jurés ont profité de la fin de sa carrière. Cette vidéo n'a pas pour but de déterminer si Shug méritait ou non sa chute. Nous n'allons pas non plus nous demander si c'est lui qui est responsable de sa chute. Ce sur quoi nous allons nous concentrer, ce pourquoi nous sommes ici, C'est un scénario spéculatif. Shug est en prison depuis 28 ans. Il lui reste encore 10 ans avant d'être libéré sur parole. Et si, et s'il avait une chance de se venger, qui sont les rappeurs que Shug Knight veut tuer après la prison ? C'est une question qui ne laisse pas indifférent. Et nous avons 5 candidats qui ont une sacrée histoire avec l'homme. Plongeons dans l'histoire. Dr. Dre Pour comprendre comment Dre et Shug sont devenus ennemis, pour comprendre pourquoi Dre voudrait tuer un homme qui était autrefois son bras droit, nous devons d'abord comprendre comment ils sont devenus amis. Car on ne peut pas être ennemis de quelqu'un si on n'est pas d'abord amis, n'est-ce pas ? Cette amitié a commencé par une rencontre fortuite. Grâce à une connaissance commune, The Doc Dordray n'était pas satisfait de sa position au sein de la NWA. Et voulait en sortir. Shug Knight, quant à lui, avait acquis une expérience significative dans l'industrie et aspirait à créer son propre label. C'est ce moment charnière qui a réuni Dre et Shug. Mais il y a un énorme problème. Dre est toujours lié par contrat à Ruthless Records. En d'autres termes, Easy A et Jerry Heller n'allèrent pas laisser partir Dre de si tôt. Shug a donc pris les choses en main et a pris d'assaut le bureau d'Easy A, la menacée de mort et la forcée à signer les documents qui libèrent Red Dre. C'était plus qu'une motivation suffisante pour faire rentrer Heller dans le rang. The Chronicle a suivi peu après. Et le reste aurait dû faire partie de l'histoire. Ils auraient vraiment pu devenir légendaires. Surtout avec Snoop Dogg et Tupac dans leur rang. Mais Shug était trop volatile. Ou du moins, c'est ainsi qu'Edre a commencé à voir son patron de Death Row. Au début, ce n'était pas un problème. Cela n'avait pas vraiment d'importance pour Dre. Peu importe que ce soit l'argent extorqué à Vanilla Ice alors qu'il était suspendu à l'envers au balcon d'un hôtel qui ait fait démarrer Death Row. Peu importe que la survie de Death Row ait été assurée par l'argent de la drogue obtenue d'un caïd derrière les barreaux que Shug finirait par fantomatiser. Rien de tout cela n'avait d'importance à l'époque. Et c'est peut-être parce que Dre avait un appétit pour la violence. Si vous connaissez la situation de Dee Barnes, vous savez de quoi je parle. C'est en 1995 que les choses ont vraiment commencé à se gâter. On approchait de l'apogée de l'affrontement entre la côte Est et la côte Ouest. Un conflit dont Dre ne voulait rien savoir. Mais un conflit qu'il ne pouvait éviter tant qu'il était sous le label Death Row. Alors que Didi arme Biggie et Shugarm Pac, Dre découvre que ses rythmes et sa musique deviennent l'artillerie. Qu'il le veuille ou non, il est devenu l'officier en charge des armes. Et personne ne respectait les règles d'engagement. Car comme un homme qui utilise l'arme de son ennemi sur le dit ennemi, Biggie avait utilisé des samples de Dre dans son premier album Ready to Die pour dissuader Pac. Cela a pu ou non conduire à l'incident des sources Awards. Alors que les tensions s'intensifient dans l'industrie, Dre se retrouve pris entre deux feux. Au départ, il avait entretenu de bonnes relations avec Puff Daddy et avait même accueilli Tupac Shakur dans la famille Death Row pour un Dre était ouvert d'esprit et prêt à collaborer avec des artistes de différents labels. Mais aujourd'hui, la rivalité menace de tout détruire. Un incident a mis en lumière le mécontentement croissant de Dre lorsque Shug Knight a décidé d'offrir une voiture à l'artiste RBX.Drey, conscient du piège que Shug tendait au rappeur, a convaincu RBX de refuser le cadeau. Personne ne possédait quoi que ce soit sous Death Row. Tout était au nom de Death Row. Et tout était sous le contrôle de Shug. En outre, la vie personnelle de Dre était également en proie à des troubles. Il avait une relation tumultueuse avec sa petite amie de l'époque, Michelle Lee. Des rumeurs circulent selon lesquelles Michelle Lee aurait eu une relation amoureuse avec Shug Knight alors qu'Edrey était encore à Death Row. Cela a ajouté une nouvelle couche de tension à la relation déjà tendue entre Dre et Shug. Le 22 mars 1996, Dre quitte officiellement le couloir de la mort. Bien sûr, son départ est interprété comme une trahison. D'autant plus que tout s'est fait par l'intermédiaire de Jimmy Yovine, directeur musical et cofondateur d'Interscope Records. Le départ d'Edrey a porté un coup fatal à Death Row. En effet, après son départ, de nombreux artistes du label ont envisagé leur propre avenir à la lumière de cette nouvelle choquante. Mais c'était aussi un chèque post-daté. Un chèque qui s'encaissera de lui-même au moment de la mort de Tupac. À partir de ce moment-là, Death Row est en chute libre. Et pendant ce temps, Dre n'a pas perdu de temps pour créer son propre label, Aftermath Entertainment. Dans les années qui suivent, Dre découvre un jeune rappeur talentueux, Eminem. Un succès retentissant. Sous la houlette d'Eminem, il découvre 50 Cent. Un succès retentissant. Pendant ce temps, le ressentiment de Shug Knight grandit au fur et à mesure que son label passe de la chute à l'échec, puis à la faillite, et enfin à l'effondrement. Shug a même essayé de s'approprier Eminem. Et à un moment donné, il a essayé d'intimider 50 sur le plateau d'un clip vidéo. Mais à la fin de tout cela, le vrai gagnant était Dre. Et aujourd'hui, nous savons où se trouve Shug. Maintenant, dites-moi, si vous étiez Shug, ne ressentiriez-vous pas quelque chose ? Snoop Dogg Shug Knight ne se sentait pas à l'aise avec Snoop Dogg la première fois qu'ils se sont rencontrés. Bien sûr, il était talentueux. Mais Shug n'était pas sûr que le rappeur convienne à Death Row. Il s'est donc tourné vers Dre pour être rassuré. Ed Dre a défendu Snoop. Il croyait en lui. Et il était réglo, disait-il. Shug a donc joué le jeu. Et ça a marché. Snoop Dogg s'avait râpé. Et mieux encore, il avait ce qu'il fallait pour devenir une star légitime. Sa participation au morceau deep cover de Dre met en valeur son style unique et ses paroles captivantes. La collaboration s'est avérée fructueuse et la popularité de Snoop a commencé à augmenter. Il devient bientôt un personnage important de l'album, The Chronique de Dr. Dre, consolidant ainsi sa place sur la scène du rap. Cependant, des tensions commencent à apparaître sous la surface. En 1993, un incident grave est venu troubler leur relation. Le garde du corps de Snoop est impliqué dans une fusillade qui entraîne la mort de Philip Waldemarium, membre d'un gang rival. Cet incident a conduit à l'arrestation de Snoop et de son garde du corps. Snoop, faisant preuve d'un niveau de responsabilité surprenant, s'est volontairement rendu à la police. Cet acte de responsabilité n'est pas du goût de Shug Knight. Knight y voit une menace pour son empire et estime qu'il est de son devoir de protéger ses artistes. Il ne faut pas oublier que tout cela se passait alors que le légendaire Doggy Style était en préparation. Alors que le procès se déroule, l'album sort et devient une sensation mondiale. Cependant, les paroles violentes de l'album sont devenues le point de mire des procureurs. Ils ont fait valoir que la musique de Snoop reflétait sa participation à des actes de violence dans la vie réelle et l'ont utilisé comme preuve contre lui. En dépit d'un examen minutieux, Snoop et son agent de sécurité ont finalement été acquittés des accusations de meurtre. À partir de ce moment-là, Snoop s'est également méfié des conflits et on ne peut pas lui en vouloir. Un homme sage n'a pas besoin d'apprendre deux fois la même leçon. Snoop Dogg a donc commencé à agir très prudemment et ne s'est pas associé au conflit entre la côte Est et la côte Ouest. Shug et Pac sont devenus furieux. Mais Snoop a eu raison d'agir pour la paix, même s'il a manqué de tact. Comme nous le savons tous, la suite des événements a été la mort de Pac et celle de Biggie quelques mois plus tard. Death Row était dans le couloir de la mort après Pac et sous la direction de Shug, qui était devenu de plus en plus instable à mesure qu'il faisait face aux répercussions juridiques de ses actes. En 1996, Knight a été arrêté pour avoir violé sa liberté conditionnelle lors d'une fusillade à Las Vegas. Maintenant, Snoop pouvait voir ce que l'avenir lui réservait s'il ne trouvait pas un moyen de quitter le navire, de quitter la ville. Il deviendrait très vite un moins que rien avec Doggy Style comme seule réussite. Malgré les difficultés, Snoop continue de travailler sur son deuxième album solo. Mais en même temps, il a continué à pousser le drapeau blanc, essayant d'apaiser le conflit entre Death Row Records et Bad Boy Records. Il a même approché Shug alors qu'il était en prison, exprimant son désir de se réconcilier et de dépasser la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest. Mais la réponse qu'il reçoit est loin d'être positive. Snoop a donc fait défection et signé avec le label No Limit de Master P, quittant ainsi définitivement le couloir de la mort. C'était en 1998. Shug considérait Snoop comme un traître à Death Row. Mais personne ne peut blâmer Snoop. Il est resté sur ce bateau en flamme plus longtemps que quiconque. Et c'est lorsqu'il est parti qu'il s'est rendu compte du peu de choses qu'il avait à son actif. Il ne connaissait pas grand chose au monde de la musique. Shug l'avait exploité pendant toute sa carrière. Heureusement, Master P n'était pas comme ça. Il n'a pas seulement appris à Snoop à obtenir du pain, il lui a aussi appris à en gagner. Aujourd'hui, Snoop est multimillionnaire. Il possède une grande partie du label Death Row de Shug et Shug Knight est en prison. L'extrémité de l'extrémité de la blague. Dis-moi que ça ne te ferait pas de mal si tu étais à la place de Shug et je t'inscris à l'UFC. Fifty-cinq. Vous le savez probablement déjà, même si vous ne le saviez pas auparavant. Mais l'ascension de Shug au sommet, entre le début et le milieu des années 90, s'est faite par la violence, l'intimidation et le meurtre. Il avait la réputation d'être vicieux, cruel et de recourir à la violence chaque fois que c'était nécessaire. Ce côté sombre de la personnalité de Shug était présent depuis ses débuts à Los Angeles. Depuis l'époque où il était un footballeur raté. Depuis qu'il a coupé les cheveux de sa petite amie devant la maison de sa mère. Depuis l'époque où il était garde du corps dans l'industrie. Au fur et à mesure que le pouvoir et l'influence de Shug grandissaient, ses tendances criminelles agressives se développaient. Il est connu pour avoir envoyé des messages mettant en danger la vie des gens, pour avoir piégé des individus et même pour avoir été directement impliqué dans un homicide. Bientôt, Shug Knight est devenu un gangster notoire, craint par de nombreux acteurs de l'industrie musicale. Cependant, au milieu du chaos et de la violence, une étoile montante refusait de se laisser intimider par le règne de terreur de Shug Knight. Cette star n'était autre que Curtis James Jackson, connu dans le monde entier sous le nom de 50 Cent. 50 Cent est né dans le quartier de South Jamaica, dans le Queens, à New York. Vous savez donc qu'il a eu une enfance difficile. Obligé de se débrouiller seul dès son plus jeune âge, il a rapidement appris que le monde était rude et impitoyable. Vendant des stupéfiants dès l'âge de 12 ans, 50 Cent s'était forcé de trouver un endroit où il pourrait simplement être un jeune enfant. Il ne l'a pas trouvé. Mais alors que la plupart des gens se morfondraient, il s'est rapidement adapté à la réalité qui lui était donnée. Au milieu du chaos qui l'entourait, il y avait quelque chose d'autre qui poussait 50 Cent à aller de l'avant, quelque chose qui lui donnait de l'espoir et une raison d'être. Cette chose, c'était la musique. Dès son plus jeune âge, 50 Cent a su qu'il voulait faire carrière dans l'industrie musicale. Il a commencé à rapper et à perfectionner ses compétences, en s'inspirant d'artistes comme Jam Master J et Run DMC. En 1996, 50 Cent a commencé à enregistrer des disques, mais ce n'est que bien plus tard que son talent a attiré l'attention des bonnes personnes. L'une de ces personnes n'est autre qu'Eminem, la superstar du rap qui a reconnu l'ardeur et le potentiel brut de 50 Cent. Après avoir écouté le CD Guess Who's Back de 50 Cent, Eminem a su qu'il était tombé sur un talent inexploité. Eminem n'a pas tardé à faire part de sa découverte à Dr. Dre, qui a écouté la recommandation d'Eminem et a décidé de signer 50 Cent sur son nouveau label, Aftermath Recalls. Cette décision va changer à jamais le cours de la vie de 50 Cent et de Suge Knight. Avec le soutien de Dr. Dre et d'Eminem, 50 Cent se rapproche des grands garçons. Lorsque 50 Cent a explosé, Suge et Death Row ont touché le fond. L'homme s'est retrouvé en prison pour purger une peine de 5 ans. À sa sortie, il était déterminé à réparer les dégâts causés à sa maison de disques, mais l'un de ses plus grands concurrents est désormais son ancien bras droit, Dr. Dre. Dre. Et le succès des artistes signés Pardree, Eminem et 50 le rendait vert de jalousie. L'affrontement entre Suge Knight et 50 Cent était inévitable et en 2002, la première rencontre a eu lieu. Pendant le tournage du clip désormais légendaire de 50 Cent pour Indaclub, Suge Knight s'est fait remarquer. Alors que 50 Cent et son équipe tournèrent la scène du club, quelqu'un a crié que Suge Knight était là. L'atmosphère devient tendue et les partenaires et amis de 50 Cent se méfient. Soudain, Suge Knight est entré dans la scène avec son entourage, prétendument accompagné de 30 hommes de main mexicain. La bande intimidante se tient devant 50 Cent, prête à faire une déclaration. Suge voulait que tout le monde sache qu'il était toujours une force avec laquelle il fallait compter, même face à des stars montantes comme 50 Cent. Mais 50 Cent a affronté Suge de front, sans craindre d'être en infériorité numérique. Même Eminem était présent, ainsi que The Game. Dans un geste audacieux, 50 Cent a demandé à Suge, « Quoi de neuf, mec ? Qu'est-ce que tu veux faire ? » Suge Knight, surpris par l'audace de 50 Cent, ne prononce pas un mot en réponse. Au lieu de cela, il a levé la main, faisant signe à son entourage de quitter les lieux. Ce fut une mission ratée pour Suge Knight, un moment qui annonçait à l'industrie que Suge n'était plus à craindre. Et l'industrie l'a entendu haut et fort, car le prochain rappeur à croiser le chemin de Suge serait mort s'il avait essayé dans les années 90. Je veux parler de The Game. The Game Si 50 Cent pense vraiment que The Game est impulsif et émotif, la plupart des gens n'y voient qu'un détracteur. Et ils ont peut-être raison. Car si 50 Cent a joué un rôle déterminant dans le succès de The Game, le rappeur n'a pratiquement jamais écouté ses conseils. Le rappeur n'a pratiquement jamais écouté les conseils de 50. Il avait ses propres projets. Et ils l'ont toujours fait passer pour un déséquilibré, au mieux. Et pour un fou, au pire. C'est ainsi que 50 a fini par écarter publiquement le game de son groupe G-Unit sur une station de radio. Ce qui a déclenché une série de morceaux dissidents, de fusillades, de procès et de réconciliations qui ont duré plus d'une décennie. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Au début, The Game était prometteur. Il a d'abord été signé sur le label Aftermath de Dr. Dre, qu'il a placé au sein de G-Unit afin de renforcer sa présence avant la sortie de son premier album, The Documentary, qui contenait trois singles emblématiques avec 50 Cent. Cependant, les choses ont mal tourné lorsque 50 Cent a accusé The Game d'être déloyal et de ne pas l'avoir soutenu dans ses autres querelles avec des rappeurs comme Ja Rule, Fat Joe et Nas. 50 Cent a annoncé que The Game ne faisait plus partie de G-Unit lors d'une interview sur Hot 427 déclarant « il est parti ». Plus tard dans la soirée, des coups de feu ont été tirés sur la station de radio, alors que The Game et son entourage tentaient d'entrer dans le bâtiment et d'affronter 50 Cent et son équipe. L'un des associés de The Game a été blessé à la jambe par un agent de sécurité. L'incident a fait monter la tension entre les deux camps et a déclenché une série de morceaux dissidents des deux côtés, tels que Piggy Bank de 50 Cent et 300 Bars & Run-In du Game. En mars 2005, les deux rappeurs ont semblé enterrer la hache de guerre en tenant une conférence de presse avec leur mentor Dr. Dre et Jimmy Yovine et en annonçant qu'ils feraient don de 253 500 dollars à diverses oeuvres caritatives. The Game a déclaré que lui et 50 Cent prouvaient que les situations réelles et les problèmes réels peuvent être résolus par de vraies discussions. Cependant, ce traité de paix n'a pas duré longtemps, car G-Unit a rapidement critiqué la crédibilité du Game dans la rue, et l'a exclu de leurs albums. Le Game a réagi en lançant une campagne intitulée J-Unit, se moquant du nom et du logo de G-Unit. La querelle s'est poursuivie pendant des années, les deux rappeurs multipliant les 10 tracks, les interviews et les vidéos l'un contre l'autre. The Game a également affirmé avoir couché avec l'ex-petite amie et la baby mama de 50 Cent, tandis que 50 Cent a accusé The Game d'être un strip teaser et d'avoir un tatouage de papillon sur le visage. Le conflit a également impliqué d'autres rappeurs, comme Eminem, Snoop Dogg, Kanye West, Lil Wayne et Kendrick Lamar, qui se sont rangés du côté de l'un ou l'autre, ou ont essayé de rester neutres. J'explique tout cela parce que c'est important pour la version de l'homme qui a rencontré Shug Knight. Oui, The Game a rencontré Shug Knight, mais ce n'était pas dans les circonstances les plus idéales, car le chef du couloir de la mort avait été son idole pendant son enfance. Game avait toujours voulu lui ressembler, mais lorsque Game a eu sa chance, Shug n'était plus qu'une coquille vide et avait déjà été mis dans l'embarras par 50 Cent. Mais cela n'a pas empêché The Game de s'en prendre à Shug sur un disque. Comme on peut s'y attendre, Shug n'a pas apprécié et a décidé de lui tirer les verres du nez. Ce qui est fou, c'est qu'il n'avait que 25 ans à l'époque. Et pourtant, il s'est défendu, a pointé une arme sur Shug et son armada de gangsters. Shug a reconsidéré ses options sur le champ. On peut dire que ce fut le coup de grâce pour sa réputation. Le jour où Game a refusé de se laisser intimider, il a porté le coup de grâce à la réputation de terreur de Shug. Désormais, plus personne n'a intérêt à avoir peur de Shug Knight, Didi. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous dire pourquoi Shug déteste Didi ou pourquoi il voudrait le tuer. Les raisons de cette liste sont infinies. Au début des années 1990, le monde du hip-hop a assisté à la naissance d'un label qui allait changer à jamais le paysage de l'industrie musicale. Death Row Records, cofondé par l'influent magnat de la musique Shug Knight, s'est imposé comme une véritable puissance. Aux côtés de Dr. Dre, Dick Griffey et de Doc, la vision et le leadership de Knight ont propulsé Death Row Records sur le devant de la scène hip-hop. Alors que Death Row Records fait des vagues sur la côte ouest, un jeune producteur et responsable des relations publiques, Sean Didi Combs, s'emploie à jeter les bases de son propre label sur la côte Estimated. En 1993, Didi a fondé Bad Boy Records, un label hip-hop centré sur New York qui allait bientôt devenir un rival redoutable de Death Row. Bad Boy Records fait son entrée sur la scène avec son premier disque, Flava In Ya Ear, un single du rappeur Craig Mack. La chanson a connu un succès immédiat, se classant à la 9e place du Billboard Hot Scent et faisant connaître Bad Boy Records au monde entier. La capacité de Didi à mélanger le hip-hop avec le R&B et la musique soul a permis à Bad Boy de se démarquer des autres labels en créant un son unique qui a trouvé un écho auprès du public. Mais Bad Boy Records n'était pas seulement connu pour sa musique. La personnalité plus grande que nature de Didi et son image extravagante ont contribué à consolider le label comme l'un des plus glamour et des plus excitants du hip-hop. Les vidéos et les spectacles sont souvent exagérés avec des voitures de luxe, des vêtements luxueux et des fêtes somptueuses. Cette image tape à l'œil et extravagante est devenue synonyme de Bad Boy Records, ce qui a encore renforcé sa popularité. L'histoire de la côte Est-Ouest peut être considérée comme la genèse de la querelle à plusieurs reprises. Mais celui qui ressort le plus est celui de novembre 1994, lorsque Tupac Shakur se rend au Quad Studio de Manhattan pour enregistrer avec Lil Seas, un membre de Junior Mafia, affilié à Bad Boy Records. Lorsque Tupac est entré dans le bâtiment, deux hommes armés ont ordonné à toutes les personnes présentes dans le hall de se mettre à terre. Tupac a reçu cinq balles et a été dévalisé. Il pense que Biggie, Puff Daddy et Andre Harrell d'Uptown Records sont responsables de l'attaque. C'est cet incident qui a vraiment alimenté l'animosité entre les deux maisons de disques. En février 1995, The Notorious Big, signé chez Bad Boy Records, sort un titre intitulé Who Shot Ya ? Bien que Biggie et Puff Daddy aient nié toute implication dans l'assassinat de Tupac, les paroles de Who Shot Ya ? ont été interprétées par Tupac comme une raillerie directe à son égard. Cette sortie n'a fait qu'intensifier les flammes de la rivalité entre la côte est et la côte ouest, conduisant finalement à une fin tragique pour Tupac et Biggie. Les tensions entre Death Row et Bad Boy Records ont atteint leur paroxysme lors des Source Awards 1995 à New York. Suge Knight, le PDG de Death Row Records, a profité de l'occasion pour attaquer publiquement Sean Diddy Combs, le patron de Bad Boy Records. Alors que la querelle entre Death Row Records et Bad Boy Records continue de s'intensifier, des conflits personnels et des événements tragiques alimentent l'animosité entre Suge Knight et Diddy. En octobre 1995, Tupac Shakur, qui a signé avec Death Row Records, rencontre Faith Evans, l'ancienne épouse de The Notorious Big et chanteuse, signée chez Bad Boy Records. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Tupac aurait offert à Evans une somme d'argent substantielle pour qu'elle collabore avec lui sur un morceau. Cependant, les choses ont pris une tournure sombre lorsque Tupac a refusé de la payer, à moins qu'elle n'accepte d'avoir des relations sexuelles avec lui. Evans a nié avec véhémence toute relation romantique ou sexuelle avec Tupac, mais Suge Knight et lui-même ont laissé entendre le contraire lors d'une interview accordée au New York Times. Cet article a rendu furieux The Notorious Big et les tensions entre les deux rappeurs n'ont cessé de croître. En réponse à ces accusations, Tupac sort Hit Em Up en 1996, un titre dissident cinglant visant The Notorious Big et Puff Daddy. Les paroles de la chanson n'épargnent personne, Tupac se lançant dans un déluge d'insultes et d'attaques personnelles. Il accuse The Notorious Big d'avoir trahi leur amitié et insinue qu'il a eu une liaison avec Faith Evans. L'impact de Hit Em Up a été immédiat et sismique, provoquant une onde de choc dans l'industrie et intensifiant la querelle. Mais nous savons comment cela s'est terminé. Tupac a été abattu lors d'une fusillade à Vegas, et six mois plus tard, Big E a connu le même sort le 9 mars 1997, lors d'une fusillade à Los Angeles. Normalement, ce genre de situation a tendance à rapprocher les parties en conflit, d'autant plus qu'ils jouaient au plus haut niveau de l'industrie. Mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu d'un pacte de paix, la rivalité s'est aggravée, et Shug s'est mis à détester Didi de plus en plus. Alors même que Snoop Dogg et Didi appelaient publiquement à la fin de la violence, Shug voulait toujours sa part de chair. En fait, et comme je l'ai déjà souligné, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Snoop est parti. Et dans les années qui ont suivi, alors que Shug pourrit en prison, Didi a continué à bâtir un empire d'un milliard de dollars. Aujourd'hui, les récentes accusations portées contre Brother Love pourraient le conduire en prison avant que Shug n'ait fini de purger sa peine. Si cela se produit, si Didi est aussi malheureux, je ne pense pas qu'il sortira vivant de la prison. Si vous avez aimé cet exposé, cliquez sur une vidéo sur votre écran pour regarder des mini-documentaires encore plus intéressants comme celui-ci. Et je vous verrai là-bas.